C'est important. Je suis commerçante depuis cinq ans sur la Côte-sous-le-Vent. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on pense maîtriser, mais qu'on ne maîtrise pas du tout. Et avec tous les changements au niveau numérique, au niveau de toutes les administrations, je trouve que c'était une très belle initiative. Les soucis informatiques, c'est que je savais que toutes mes bases, toutes mes données étaient protégées parce qu'avec le logiciel que j'utilise, c'est directement sauvegardé. Mais je n'avais pas bien compris, comme je ne suis pas dans le domaine de l'informatique, donc je n'avais pas bien compris comment maîtriser, ou bien pour la suite, que ce soit mes données personnelles, les photos, les souvenirs et tout ce qui s'ensuit, je ne savais pas comment faire pour avoir une chance que dans peut-être 15 ou 20 ans, si du moins sans soucis, climatiques et tout ce qui s'ensuit, que je puisse avoir encore mes souvenirs, que je puisse montrer à mon petit ces souvenirs-là. Je pense que maintenant qu'ils ont compris que c'est à cette heure-là qu'il faut faire cette réunion-là, parce qu'on n'a pas le temps de la journée pour pouvoir assister à ce genre de réunion. Et la majorité des réunions, que ce soit ici, que ce soit la CCI, il y a beaucoup qui se faisait du moins. Là maintenant, ils ont compris que même si on est un petit peu plus fatigué, mais que le soin, c'est plus judicieux pour nous. C'est-à-dire que c'est vrai que tout à un coup, tout se paye, et puis quand on n'est pas, on délègue pour ne pas avoir quatre fois plus de soucis. Mais l'expert comptable a raison sur le point que ce n'est pas notre métier, qu'on nous demande une technicité dans certaines choses qu'on ne maîtrise pas. Donc il faut à un certain moment déléguer. Il faut trouver aussi des arrangements, parce que c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui peut peut-être financer tout de suite. Et il a raison. Il a raison parce que maintenant, avec tout ce qui va se passer, le moindre faux pas, tout se connaîtra. Donc il faut rester très très carré, et puis ce qu'on ne maîtrise pas, on délègue, c'est tout. Actuellement, notamment, le Pôle emploi a mis beaucoup l'accent sur ces services digitaux. Il y a beaucoup d'informations. Il y a aussi le fait que les chefs d'entreprise ne sont pas toujours disponibles à nos horaires. Surtout ici, dans la zone où il y a beaucoup de petites entreprises, où il n'y a pas forcément de services administratifs. Donc c'est dire aux chefs d'entreprise qu'il y a cette possibilité d'aller 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur Internet, sur le site de Pôle emploi, et d'avoir un premier niveau d'information pour pouvoir déjà avoir les informations sur un sujet quelconque, et ensuite éventuellement prendre rendez-vous pour approfondir. On est à disposition. On peut venir dans l'entreprise, ou il peut venir ou sur rendez-vous ou sans rendez-vous, et on est toujours disponible pour le rencontrer. À chaque café, on annonce déjà le thème pour le prochain café. On ne l'a pas fait aujourd'hui, parce qu'on va échanger avec la mairie. C'était une reprise après une absence depuis novembre. C'était une reprise parce que le Pôle emploi de Bouillante a également déménagé, donc le temps de nous réinstaller. On a quand même tenu à démarrer pour l'année. Et on va échanger parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui pourront être abordés. Il y a le portail salariat, il y a la création d'entreprises, même pour les entreprises qui sont déjà créées. Il y a des informations, des démarches qui n'ont pas forcément été effectuées en amont. Donc informer sur cela. On a d'autres thèmes. Il y a toujours les aides à l'emploi. Il y a beaucoup de thèmes qu'on aimerait aborder. Donc on va le définir avec la mairie pour pouvoir très rapidement faire le prochain café. On est quand même dans une zone rurale assez enclavée. Donc c'était faire venir l'information, faire venir les institutions. On a déjà fait venir le conseil régional. On va essayer de faire venir un maximum d'institutions, d'organismes. Ici même, en Côte-sous-le-Vente, parce que c'est pour la commune de Pointe-Noire, la commune de Bouillon et la commune de Vieux-Habitants, faire venir un maximum d'organismes dans des horaires où ils sont disponibles, parce que, comme je le disais, ils n'ont pas forcément un service administratif. Donc pouvoir faire venir ces administrations, ces institutions, pour leur donner plus d'informations. Je crois qu'on a trouvé la bonne formule, puisque effectivement, en général, on a l'habitude d'organiser sans journée. Ce n'est pas forcément le moment le plus adapté pour les chefs d'entreprise. On a décidé de faire une expérience ce soir, en tout cas des soirées. Effectivement, ce soir, on a constaté qu'il y avait beaucoup plus de chefs d'entreprise présents. Et donc, on va essayer de voir comment on peut pérenniser en tout cas ce format-là, puisque c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, puisque ça génère quand même des contraintes pour l'organisation, tant pour le personnel de Pôle emploi que pour le personnel communal. Mais effectivement, l'objectif, quand même, c'est de mettre en place un dispositif qui attire, en tout cas, les chefs d'entreprise de la Côte-sous-le-Bran et singulièrement ceux de Bouillande, et surtout qui leur permet de pouvoir y assister. On est sur un territoire où on est quand même très éloigné des centres administratifs, on est éloigné des centres économiques, on a un taux de chômage qui est relativement important. Donc, toutes ces difficultés-là, toutes ces particularités de la Côte-sous-le-Bran et de cesse de dire, en tout cas, qu'on en prenne conscience, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des collectivités majeures, mais forcément, ça se ressent sur le tissu économique. Et par conséquent, vous avez en tout cas des chefs d'entreprise qui essaient de développer le territoire, mais qui ont besoin d'être accompagnés, et qui ont besoin en tout cas de conseils pour pérenniser, ou en tout cas, leur permettre de développer leur activité. La ville de Bourguet n'a pas de compétence en matière de développement économique, mais en tout cas, c'est l'action que la ville, en tout cas, majorité municipale et moi-même, nous avons souhaité, nous tenons à mettre en œuvre, à disposition, en tout cas, de ces chefs d'entreprise, pour leur dire, voilà, on souhaite mettre en tout cas tous les moyens, toutes les conditions pour que vous puissiez développer votre activité, créer de la richesse sur notre territoire, et pourquoi pas, créer de l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada